Salut la gang, c'est Coach Sam pour un nouvel épisode de le show des entraîneurs. C'est un show présenté par deux gros entraîneurs, un show pour les entraîneurs également. Aujourd'hui, on parle ensemble de les difficultés qu'on peut rencontrer en tant qu'entraîneur et comment est-ce qu'on pourrait vaincre ça un peu. Je pense que, bon, dans les derniers épisodes, on a parlé de plusieurs choses. Premièrement, Gab, ça va? Ça va toi? On va commencer par dire ça. Moi, toujours avec mon acolyte, Gab, qui est là, Coach Gab. Je me sens un peu ignoré, je dois avouer. Non, non, je suis juste parti sur mon sujet le matin. Juste pour dire que je pense qu'il y a beaucoup de bien dans le métier d'entraîneur. Il y a beaucoup de choses. On a parlé beaucoup de ça dans les derniers moments. Comment avoir une entreprise qui fonctionne, comment trouver des clients, comment avoir une niche. On en a parlé. Mais il y a plusieurs difficultés aussi, je pense, qu'on peut facilement répertorier en tant qu'entraîneur. Premièrement, trouver des clients, je pense, c'est quelque chose de difficile. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur trois principaux sujets que je pense qui vont être intéressants. Premièrement, je veux qu'on parle de... C'est un métier que c'est facile à avoir l'air peu crédible. On s'entend qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont entraîneurs. Il y a beaucoup de gens sur Instagram qui montent leur chose. On a parlé aussi dans les derniers podcasts, on a parlé un petit peu d'études. On a parlé de certification pour avoir de la crédibilité. Mais je pense quand même qu'on est dans un monde qu'il y a tellement d'entraîneurs qu'il y a tellement d'entraîneurs que c'est facile d'être non-crédible là-dedans. Comment penses-tu qu'en tant qu'entraîneur, on peut avoir l'air plus crédible que d'autres dans un métier où il y a autant d'autres personnes qui font la même chose? C'est sûr que le rendu, il y a beaucoup de façons. C'est un gros sujet quand même. Je vais commencer par une phrase que j'aime beaucoup dire sur l'entraînement. C'est tous les chemins mènent à Rome. Donc, toutes les façons possibles sont possibles pour perdre du poids et prendre la masse musculaire. Tu peux être le meilleur entraîneur sur la terre ou tu peux être le pire sur la terre et quand même donner des résultats. Parce que tous les chemins mènent à Rome tant que tu te donnes. Je pense que chose au niveau de la crédibilité, c'est justement, un, donner des résultats. T'assurer que si tu es capable de montrer que ton client a des résultats avec des testimonials, des témoignages, ça va aider au niveau de la crédibilité. Si tu as toujours des clients que, tu sais, je ne veux pas, c'est bizarre qu'on les mange, mais si, je ne sais pas, tu vois à l'entraînement que les clients, les clients sont toujours overweight, qu'ils n'ont pas de masse musculaire, ça varie tout le temps, tu n'en vois jamais un qui est en shape. Ça peut donner une idée de comme, oui, OK, il fait peut-être de la perte de poids, mais en même temps, je n'en vois jamais un qu'on dirait qu'il est là pendant trois mois qui perd du poids. Il y a toujours un gros roulement. Ça fait que ça peut enlever au niveau de la crédibilité. Une autre chose que, là, c'est moi qui perds à travers mon chapeau, c'est les formations que tu as faites. Oui, ça peut être un nombre, mais ça peut être aussi la qualité des formations que tu as faites. Quand tu rentres dans un bureau et que l'entraîneur a 50 diplômes sur le mur ou qu'il y en a deux, ça peut montrer que l'entraîneur, même si ça se peut qu'il est bon, il a peut-être beaucoup de connaissances qu'il n'a pas. Oui, tu es capable de faire perdre du poids, prendre la masse musculaire parce que tous les chemins mènent à la robe, mais ça se peut que la personne doit aller vraiment super drastiquement que la seule façon de perdre du poids, c'est vraiment de ne pas manger, de faire full cardio et que la personne voit des résultats, mais c'est extrêmement difficile. Ça fait que ça, maintenant, ça peut perdre aussi la crédibilité. Je l'ai fait deux, vas-y. C'est très bon. Moi, je pense que c'est aussi un milieu où est-ce que, bon, on a parlé aussi qu'il n'y a pas nécessairement d'ordre qui parle au niveau, il n'y a pas d'ordre des entraîneurs privés, il y a des ordres au niveau de la kinésiologie, naturopathie. En a-tu une naturopathie? Il y a plusieurs ordres pour les professionnels, justement, qui ont beaucoup, beaucoup d'études. Puis c'est plate de le dire, mais c'est un monde, des fois, un peu fraîchi. C'est un monde, des fois, un petit peu à, je ne veux pas dire à classe, mais qu'avec beaucoup d'études, il aime ça, des fois, montrer aux autres entraîneurs qui ont moins de formation qu'ils savent plus de choses qu'eux autres. Puis je vous dis ça parce que, moi, j'en ai été victime longtemps. Puis je pense qu'un autre point important pour avoir plus de crédibilité, c'est d'être humble envers nous-mêmes. C'est quoi les connaissances qu'on a? Puis ne pas essayer tout le temps de dire des choses qu'on ne connaît pas. Moi, ça a été mon problème quand j'ai commencé, de tellement écouter de petits gars sur YouTube, de monde sur Instagram. Après ça, de vouloir faire, moi aussi, je vais parler de ce sujet-là quand je ne connaissais absolument rien de ce sujet-là. Au final, d'avoir des gens après ça, des kin qui me voyaient, qui voyaient qu'on avait de la popularité, qu'on avait beaucoup de gens qui nous suivaient, qui venaient nous ramasser juste pour eux autres se remonter. Mais de mon côté, c'est moi qui avais l'air non crédible parce que ce que je disais était peut-être erroné. Je pense que c'est important d'être humble un petit peu avec les connaissances qu'on a. Si on manque de connaissances qui nous intéressent d'aller faire les bonnes formations, comme tu as dit, pour ça, mais sinon, des fois, d'aller choisir les bonnes formations à la base sur ce qui vous intéresse vraiment de parler à vos clients. Puis s'il y a d'autres affaires, comme on parle, réhabilitation, des sujets qui sont tellement plus complexes, bien peut-être t'en éloigner, peut-être être humble envers toi-même puis dire « Hey, je ne ferai pas de vidéo la toute cette semaine pour ne pas me faire ramasser. » C'est super bon parce que, ou autant qu'il y a des clients qui sont vraiment « Je veux un kinésiologue, je veux un natureau, quelque chose de super spécifique. » Puis il y a des clients, honnêtement, ils sont calistes. Tout ce qu'ils veulent, c'est apprécié. Tu as un minimum de connaissances. Puis eux, il y a des résultats dans le plaisir sans se restreindre. Le principe de notre compagnie est rendu là. Puis je pense que c'est excellent de rester, comme tu dis, un, de rester vrai envers toi-même. Moi, quand je donne des conseils à mes clients, oui, j'ai cinq formations, mais je vais parler au niveau de la perte de poids, au niveau de la digestion des affaires, on va dire, simples que je connais. Ça fait que le client, il comprend, il est enseigné, il a des résultats, il m'apprécie parce qu'il voit que je ne dis pas de la bullshit, ça fait qu'il va rester avec moi. Oui, ses clients veulent un cœur d'extrême formation, peu importe, il va y voir un client, mais il y a du monde que tout ce qu'ils veulent, c'est des résultats. Effectivement. Fait que tant qu'ils t'apprécient, ils vont rester avec toi. Je sais qu'on a parlé un petit peu dans un ancien épisode, à savoir, es-tu d'accord? Je ne pense pas que c'est 100 % nécessaire ni vrai, mais que souvent, on peut avoir l'air plus crédible si on walk the talk. Ce qui veut dire que si on est un entraîneur qui veut aider la perte de poids, de notre côté, ce serait mieux qu'on aille. Puis, je ne veux pas dire qu'il faut absolument qu'on soit fit, qu'on soit le monsieur univers, mais qu'on soit en mesure de faire les mêmes choses qu'on prône envers nos clients. Es-tu d'accord que ça peut aider envers l'accredibilité? En fait, oui. Je connais très, très peu d'entraîneurs qui ont beaucoup de clients qui sont penchés. Très, très peu. Je pense que j'en connais deux. Puis, tu sais qui je parle en tout cas. Oui, il faut un minimum, on va dire, de walk the walk, talk the walk, walk the walk. Peu importe. Le principe de j'ai l'air de m'entraîner, j'ai l'air de faire un peu attention. Quand chaque mot client, je ne mange pas du McDo. On est dans une société où est-ce que, malheureusement, les gens se pient beaucoup aux apparences. Donc, si on peut vraiment le voir, que oui, c'est nécessaire parce que sur Instagram, il y en a qui sont vraiment extrêmement chers puis ils ont plein de clients. Ils n'ont pas une crise de formation, mais parce qu'ils sont en chers puis ils ont beaucoup de clients. Il y en a d'autres que c'est des super bons entraîneurs mais ils n'ont pas de clients parce qu'ils ne sont pas en shape. Oui, ça peut jouer avec ça. Par contre, je ne pense pas qu'il faut décemment avoir l'air qu'il y ait un qui fait de la compétition. Oui, si tu n'as pas l'air de tout ça, tu n'auras pas de clientèle qui veut faire de la compétition ou c'est rare. Tu vas plus avoir des messieurs, madame, tout le monde qui veulent se transformer, mais c'est ça la clientèle principale anyway. Oui, tu ne peux pas être en shape et être un super bon entraîneur puis avoir des clients, mais je pense que dans 95 % des cas, il faut au moins, on va dire, un minimum en shape. Ça augmente vraiment la crédibilité parce que si la personne, elle veut perdre 50 livres puis elle te regarde puis toi aussi, tu as la paire de 50 livres, ça se peut qu'elle ne veut pas prendre tes conseils parce que c'est comme le principe de dire à un dentiste qu'il y a des carrés. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon dentiste, mais est-ce que vraiment, il suit ses propres conseils et ses meurs à te conseiller? Oui, c'est très bon. C'est des bons points justement d'essayer d'avoir le plus crédible possible dans un monde comme ça. Je pense que c'est super important, mais de prendre les bonnes décisions à la barre, je pense que c'est super important aussi. Puis le fait de, encore là, je reviens à mon cas où est-ce que j'essayais de dire des choses qui n'avaient pas nécessairement place d'être ou même quand j'étais pas nécessairement en condition physique puis que je disais que je pouvais entraîner des gens pour des compétitions, bien des fois, c'est se ramener au bas, c'est de dire, regarde, je suis humble envers moi-même et je vais faire des choses pour lesquelles je sais que j'ai des connaissances puis je sais que ce que je dis a de l'allure puis je vais laisser ça aux autres ou je vais référer des gens. Peut-être même que ça, ça peut donner de la crédibilité aussi de dire, regarde, je suis assez, j'ai assez confiance envers ma personne mais j'ai aussi assez, on va revenir encore au mot humble pour dire, regarde, ça, je ne suis pas assez bon pour t'aider dans ton objectif mais je vais te référer vers d'autres personnes. Ça peut aussi faire la même affaire de l'autre côté, des gens pourraient te référer des clients qui, toi, seraient plus bons pour ta niche, bons pour qu'est-ce que toi, tu veux prôner comme type d'entraînement ou comme nutrition. Je pense que ça peut être un bon moyen de crédibilité aussi. Oui, il y a beaucoup de gens que, je vais prendre le mot au début, j'avais peur de référer à des personnes plus compétentes parce que je n'ai pas peur de clients. En même temps, ces clients, ils peuvent avoir plus de résultats. C'est là que c'est bon de référer à quelqu'un d'autre puis ça m'est arrivé de référer à des gens. Ces gens-là, ça se peut qu'ils ne réfèrent à jamais personne mais ça se peut que oui, aussi à un certain point. Parce qu'on prend un exemple extrême. Aucune idée, c'est quoi un trouble alimentaire ou à peine les noms. Une fille arrive dans ton bureau, je dis une fille parce qu'elle est une fille puis elle a un gros trouble alimentaire puis tu ne sais pas comment gérer ça. On dit qu'elle fait de la bigorexie. La pire affaire, tu préfères quelqu'un qui fait de la bigorexie c'est d'avoir un plan alimentaire parce que c'est sa nouvelle Bible. Mais toi, tu ne le sais pas parce que tu n'as jamais étudié ça fait que tu as un plan alimentaire. Fait que cette personne-là qui a un vrai trouble réel mais tu ne veux pas la perdre comme cliente fait que tu ne la réfères pas, tu fais quelque chose qui peut empirer son cas. Puis il y a du monde qui peut, par exemple, avoir la maladie de Crohn peut-être mieux tu réfères à une naturopale quelque chose comme ça parce que oui, tu vas peut-être perdre un client mais c'est un client que souvent un jour tu aurais perdu parce que tu risques d'aggraver sa santé ou d'autres problèmes. Fait que oui, moi je pense à une grosse preuve de maturité d'être assez humble pour dire écoute, à ton niveau je ne sais plus quoi dire. Ça m'a arrivé l'autre jour encore malgré mes 50 formations je le fais honnêtement je n'ai plus un conseil à delà en ce moment je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait fonctionner. Fait que je te réfère à telle personne parce que je pense que cette personne-là pourrait passer à autre niveau ou juste faire des affaires que moi je n'ai pas pensées parce que oui, je suis bien bon ou lui aussi est bien bon mais on n'est pas la même personne. Fait que lui il va avoir un petit déclic et moi je n'ai jamais pensé à faire ça et c'est important. Encore une fois, être humble, je l'ai fait l'autre jour pour quelques mois parce que encore une fois elle a fait, je ne sais plus quoi dire, voir quelqu'un d'autre et cette cliente-là est encore plus en confiance parce qu'elle a vu dans tes yeux que tu étais réel avec elle, tu étais vrai et tu lui as dit je ne peux pas plus t'aider voir quelqu'un. Ça rend une grosse preuve de maturité je pense. Définitivement. Quand c'est à la maison, je vous rappelle pour ceux qui veulent devenir entraîneur ou qui sont déjà entraîneurs mais qui veulent se spécialiser, qu'on a une école de formation moins égale qui s'appelle Entraîneur en feu. Donc entraîneurenfeu.com vous allez avoir toutes les différentes formations pour devenir entraîneur de débutant à avancer justement pour acquérir de la crédibilité. Je pense que c'est super important d'avoir les bonnes certifications. Ça peut être simplement si vous voulez avoir les bases pour vous entraîner vous-même ou les gens autour de vous que si vous allez très avancer pour avoir votre propre clientèle aussi et maintenant on va même avoir avec une autre académie aussi d'entraîneur moderne pour vous aider à venir trouver de la clientèle pour vraiment avoir du coaching en ligne qui s'accroche de nos jours pour avoir un bon marketing. Donc on a des outils pour vous pour être en mesure d'avoir la crédibilité nécessaire pour être un bon coach. Est-ce qu'il y a une autre difficulté justement? Acquérir des clients et les garder. Je pense qu'acquérir c'est vraiment une grosse chose qui traduit chez la plupart des gens. Grant Cardone qui avait dit et ça me reste toujours en tête le problème de chaque entrepreneur c'est que les gens ne savent pas que tu existes. Tu es peut-être le meilleur entraîneur au monde mais c'est ton voisin ce n'est pas que ton entraîneur ne prendra pas un plan de toi il va prendre de quelqu'un d'autre. Fait que le principe de se faire connaître le plus possible le marketing. C'est le point un petit peu que je veux amener qu'on va pouvoir continuer là-dessus c'est de parler que c'est un métier saturé. On s'entend-tu pour dire qu'on est au Québec si il y a un entraîneur à tous les coins de rue le fait qu'il n'y a pas d'or nécessairement c'est le problème aussi c'est le fait que il y a n'importe qui qui peut terminer une compétition peut dire je suis entraîneur. N'importe qui qui s'entraîne puis qui aime ça quand même peut dire je suis entraîneur il peut faire n'importe quoi n'importe quand et c'est autant une problématique qu'un beau problème je trouve que c'est le fun qu'il y ait autant de popularité dans ce milieu-là c'est notre milieu on aime ça de mon côté j'ai commencé comme ça puis je n'ai pas honte de le dire que j'ai commencé sans aucune formation puis qu'au final ça m'a amené quelques clients mais d'aller chercher mes vraies formations d'aller chercher les bonnes notions j'ai pu avoir beaucoup peu de crédibilité. Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait dire aux gens à la maison pour un petit peu pallier à ce problème-là du fait qu'il y a tellement d'entraîneurs il y a beaucoup de gens de plus jeunes qui disent comment est-ce que je vais pouvoir me démarquer dans ce milieu-là. Là, c'est peut-être pas le bon conseil dans le sens que beaucoup de gens ne seraient pas encore qu'est-ce que je vais dire mais si tu n'as pas encore l'expérience puis les connaissances tout ça fais comme si tu les avais travaille fort puis acquérir les. Oui c'est bien beau mais tout le monde commence quelque part moi quand j'ai commencé si tu connais moi je suis un jackpot j'avais 10 formations quand j'ai commencé parce que ça m'intéressait vraiment beaucoup puis j'ai fait ma saut avant de devenir entraîneur ça fait que ça m'avait amené sur la ligne des formations privées mais quand c'est ton premier client ça reste ton premier client fait que oui tu peux dire comme tu es mon premier client mais aussi en même temps agis avec assurance fais comme si tu le savais fais ton marketing parce que oui ça se peut que ta première année tu fasses de la marde c'est correct mais après 5 ans après 100 après 10 ans tu vas peut-être t'améliorer tout le temps fait que moi je pense qu'une façon c'est qu'ayez pas peur de commencer à entraîner oui faites voir qu'une fois un minimum de formation quelqu'un qui a une blessure à l'épaule lui ça se peut tu le retournes de bord parce qu'il ne peut pas mais à la manière qu'il veut perdre du poids le monsieur qui veut perdre du poids entraîne les pareilles pour pire dis-leur que écoute je commence c'est ma première année blablabla est-ce que tu es quand même à l'aise de travailler avec moi tu fais un prix qui est moins cher puis un nouveau entre un va souvent charger 30-40$ quelque chose d'un peu moins cher puis les gens souvent encore une fois s'ils t'apprécient ils vont être avec toi fait que moi je pense je pense que d'une part au début soit humble de dire où est-ce que tu es maintenant agis avec assurance entraîne tes clients fais-toi confiance puis fais des erreurs tout entrepreneur va le dire il y a toujours des erreurs qui sont faites puis c'est normal là oui on va dire c'est à la santé des gens fait que tu ne crois pas qu'un qui m'a dit crompe puis tu essaies de l'alimentation tu ne prends de malin qui veut perdre 40$ puis tu mets de l'alimentation en place l'entraînement puis tu regardes qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui ne fonctionne pas du test à erreur mais toujours dans la ligne de la santé la ligne des formations que tu as faites et plus tu vas avancer plus tu vas prendre d'expérience plus tu vas acquérir des connaissances il y a beaucoup plus de choses que tu vas comprendre comme tu l'as dit je pense d'apprécier la personne c'est quelque chose de super important parce qu'on n'a pas de crédibilité au premier point je pense que les formations vont aider à ça mais tu sais encore là je pense qu'on peut revenir à mon exemple d'un point de vue où au départ je n'avais pas beaucoup de formation mais j'avais des clients parce que je pense que les gens m'appréciaient quand même puis ça je pense que pour les gens à la maison ça a beaucoup de valeur parce que ça a beau être un métier saturé il y a beau en avoir des millions et des millions d'entraîneurs il n'y a personne qui est vous il y a des gens qui peuvent vous ressembler il y a des gens qui vont avoir les mêmes niches il y a des gens qui vont avoir le même genre de client mais au final votre personnalité c'est vous il y a beaucoup de gens malheureusement qui ne mettent pas ça de l'avant ils vont prioriser toujours les formations pourquoi est-ce qu'on dit justement dans l'épisode avec Alexis qu'on parlait de marketing il y a tellement de kins qui n'ont pas beaucoup de clients parce qu'ils mettent juste l'emphase sur les connaissances et pas assez sur le côté humain mais je pense que ça c'est une belle valeur qu'il faut avoir justement de se dire quand mon client arrive il faut que je sois souriant il faut que je donne du contenu gratuit il faut que je sois toujours présent et si comme tu l'as dit tantôt c'est moi qui apprend quelque chose à la personne mettons sur internet je fais on a parlé on fait un groupe Facebook et je donne du contenu gratuit je suis souriant je fais rire les gens les gens qui ne m'aimeront pas on s'en fout ce ne sera jamais nos clients anyway mais ceux qui vont apprécier qui vont aimer la personnalité de la personne et qu'en plus tu lui apprends quelque chose il va probablement aller vers toi si tu es dans son secteur ou si tu fais du coaching en ligne parce que tu deviens sa référence au final je pense que la personnalité c'est quelque chose que beaucoup d'entraîneurs vont souvent négliger qui vont dire moi il faut que j'aille le plus de formation il faut que je sois le plus en shape ever mais des fois c'est juste là aussi qu'il faut travailler un peu et se dire je vais juste être smart je vais juste être smart je vais juste être le fun je vais être drôle je vais faire des vidéos les vidéos pour moi c'est une des affaires les plus intéressantes ever possible surtout avec les réseaux sociaux parce qu'en ce moment on parle one to one mais les gens qui nous écoutent en ce moment on atteint peut-être des milliers de personnes qui nous écoutent simplement parce qu'on vient mettre une vidéo c'est un beau médium pour les entraîneurs je pense de faire et comme j'ai dit il y en a plein qui vont faire des vidéos il y en a plein qui vont parler d'entraînement mais c'est pas grave ta personnalité est unique et se pose des light travaille sur ta personnalité travaille sur ton aisance devant une caméra ou devant des événements ou peu importe mais je pense vraiment que la personnalité c'est une grosse valeur aussi en tant qu'entraîneur parce qu'il y a plusieurs personnes aussi comme tu l'as dit tantôt qui s'en foutent au final qui suivent comme entraîneur ils veulent juste le résultat t'aurais beau lui dire hey j'ai la technique ultime miracle bla 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 puis nanny X tu comprends on s'en crisse la personne tout ce qu'elle veut elle de son côté c'est avoir ses résultats puis si elle apprécie la personne puis que ça devient un défoulatoire ça devient un moment plaisant avec l'entraîneur je vais pas parler psychologie mais t'es capable quand même d'avoir des belles discussions qui te font du bien que tu sors le méchant un peu ça va mal à clôture ma maison mais regarde on est ici pour avoir du plaisir fait que si c'est un moment que la personne elle profite je pense que tu peux gagner ton client à vie oui puis juste pour le point que tu as dit juste avant c'est tu sais quand on parle de marketing ça peut être plusieurs choses que tu marketes oui on t'en parle des autres on parlait marketing tu peux penser à des pubs des affaires comme ça mais l'autre type de marketing c'est toi c'est ta personne comme tu dis faire des vidéos faire des likes répondre aux messages des affaires comme ça les gens vont voir ta personnalité parce que les entraîneurs comme tu dis il y en a à chaque coin de rue partout il y en a tellement que c'est incroyable dans un même gym il peut en avoir 15 de 15 compagnies différentes c'est fou pourquoi est-ce que tu en prends toi tu marketes tes prix tu marketes tes formations mais aussi tu peux marketer ta personnalité on prend l'exemple que personnalité moi c'est pas mon fort et c'est quelque chose que je trouve à travailler mais l'année où est-ce que j'ai fait un vidéo par jour pendant 365 jours qui était vraiment intense qui était rien de temps spécial à part que je l'ai fait j'ai eu beaucoup de nouveaux clients juste parce qu'ils m'ont dit à force de voir ta face à tous les jours je pensais que je te connaissais fait que j'avais ce rapport-là avec toi fait que là je viens te voir puis moi comme je t'ai tu n'as jamais commenté aucun de mes vidéos mais vu que tu m'as vu à tous les jours tu viens voir là c'est du marketing de personnalité la personne où elle écoutait le contenu mais elle aimait m'entendre moi parler de ma façon puis il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir aujourd'hui avec Projet Physique que tu parles de la même façon que tu parles dans tes vidéos oui parce que mon vidéo c'est pas un principe de je veux me marketer je veux que juste tu vois je suis qui fait que je veux que t'apprécies je suis qui fait que tu vas venir me voir fait qu'autant que comme je dis moi la personnalité c'est pas malheureusement c'est pas mon fort autant que du monde ça fait un an et demi ils sont encore là parce que je veux pas il y a quand même un côté de ta personnalité que ces personnes-là vont apprécier et tant qu'ils ont du fun il y a un minimum de résultats ils vont rester avec toi très intéressant dernier point que je veux qu'on aborde aujourd'hui je pense qu'on pourrait faire une deuxième partie une troisième partie des parties à l'infini sur les difficultés d'un entraîneur parce qu'il y en a beaucoup on pourrait parler plus de marketing on pourrait parler de beaucoup beaucoup différents sujets aujourd'hui je voulais qu'on se concentre sur trois sujets pour avoir des clients il faut avoir de la crédibilité il faut avoir des formations il faut savoir de quoi on parle il faut avoir une belle personnalité on en a parlé je pense que c'est super important au final une fois qu'on a le client il y a beaucoup d'entraîneurs je pense qui ont la difficulté à garder leur client je pense que le point c'est une grosse difficulté pour les coachs en général c'est un métier saturé donc des offres il y en a à tous les coins de rue donc il y a beaucoup de clients c'est pas ce que je vais dire on va dire un client de mauvaise qualité je vais dire un client de marne on dit jamais que nos clients c'est de la marne on dit que c'est pas des clients de mauvaise qualité parce qu'il y a beaucoup de clients qui vont vouloir magasiner qui vont vouloir te suivre ton programme est à 20$ bien le mois prochain il va aller à celui à 17$ c'est le gros problème je pense du coaching en ligne nous on en fait depuis des années c'est une business qui est plus du volume donc tu as beaucoup d'allées venues nous comment on a pallié à ça c'est en créant des abonnements donc en créant des systèmes que tu t'abonnes pour X nombre de mois et ça faisait que les gens se sentaient un peu obligés de rester X nombre de mois et finalement appréciaient le service avec des résultats etc donc ça peut être un truc à la maison que vous pourriez utiliser d'un autre côté pour garder les clients ce que je voudrais comprendre au coach aussi c'est que souvent les gens pensent justement qu'il faut qu'il y ait le plus de clients possible donc ils pensent juste à la quantité es-tu d'accord que l'important pour un coach qui débute ce serait de conserver ce serait la rétention de clients parce qu'au final tu pourrais avoir 20 clients par semaine mais si tu les as à toutes tes semaines à tous tes mois à toutes tes années tu pourrais garder tes mêmes clients tout le restant de tes jours puis tu aurais le même salaire ou le bon salaire que tu te fais de ton côté on ne parlera pas c'est quoi pour vous un bon salaire mais que tu n'auras pas besoin d'avoir 200 clients qui font des in and out si tu peux garder les mêmes sur une base hebdomadaire mensuelle moi je suis très d'accord avec toi parce qu'on peut voir d'une façon qu'on va dire surtout au début acquérir un client peut-être prendre une heure on va dire ça un chiffre facile donc là on va dire que ta semaine 1 c'est rare qu'on voit un nouvel entraîneur avoir un horaire saturé c'est très long avant que ça l'arrive mais exemple que ta semaine 1 tu travailles 40 heures puis tu réussis à acquérir 40 nouveaux clients tu les vois une fois la semaine d'après mais là après ça est-ce que c'est juste du monde que tu as fait un plan fait que là tu vas te les voir dans un mois dans deux mois fait que là la semaine d'après ça va un autre 40 heures pour avoir encore 40 nouveaux clients mais ça passe tu es capable d'acquérir 10 clients de les avoir à chaque semaine mais ça fait que dans ton mois tu travailles beaucoup moins et tu remets rentabilité à la fin fait que je pense que oui c'est de mettre en place des principes que ton client après son premier achat va faire un deuxième achat on dirait rapidement ou bien il est juste plus facile et va rester le plus longtemps possible oui il y a un roulement des fois ça peut être à chaque 6 semaines ou 3 mois ça n'est pas vraiment du client du monde va rester là pendant 2-3 ans mais il y a beaucoup de gens qui après 3 mois j'ai mon champ d'entraîneur va magasiner et tout ça mais s'il faut toujours qu'à tous les mois toutes les 2 semaines tu réacquéris une nouvelle plage horaire de clients parce qu'à chaque fois tu vois juste une fois tu vends un blanc puis reviens dans 2 mois mais tu vas toujours avoir ce job-là à toutes les semaines à devoir te brûler à trouver toujours des nouveaux clients fait que je pense que oui travailler fort pour acquérir 10 clients que tu vois exemple une fois semaine ça vaut plus la peine de mettre l'effort d'atteindre 40 clients à chaque semaine parce qu'on est tu vas te brûler parce que 40 clients ça dit 40 heures de travail plus ton 40 heures que tu vas te faire pour les acquérir fait que ta semaine de 40 heures de clients tu le travailles 80 heures parce qu'à part d'avoir 10 heures de clients tu veux juste travailler 15 heures à la fin du mois tu travailles beaucoup moins pour le même nombre d'argent je pense qu'on ne parle pas nécessairement du en ligne parce que je pense que c'est plus difficile d'avoir une belle rétention de clients en ligne je pense qu'il faut toujours donner plus, plus, plus donner du contenu supplémentaire donner des petits cadeaux à gauche, à droite pour essayer de les garder mais un rare je pense que c'est beaucoup du marketing qu'est-ce qu'il y a en ligne si on parle plus en personne ça peut être des événements qui peuvent être mensuels qui peuvent être trimensuels peu importe pour essayer de faire regrouper les gens créer un sentiment de relation un peu là-dedans, communauté que les différents clients peuvent se rencontrer moi, ça fait un an que je parle de faire ça avec la COVID malheureusement c'est pas possible en ce moment mais c'est un objectif qu'on a de faire connaître nos clients les uns les autres pour créer un sentiment d'équipe là-dedans aussi leur donner ça peut être une serviette ça peut être un shaker des affaires comme ça occasionnelles c'est des petites pensées je pense qu'ils vont faire plaisir je pense que le prix peut être une valeur pour plusieurs personnes mais comme on a parlé avec Alexis aussi si on a des offres qui sont plus uniques donc dès le départ on vise des gens je sais pas qu'il faut viser des gens plus riches mais si on a des programmes qu'on n'a pas 15 différentes offres qu'on va avoir un client qui paye 700$ puis l'autre qui paye 10$ ça fait une grosse grosse différence puis celui de 10$ il risque de faire bien des in and out celui de 700$ il est déjà plus un petit peu je sais pas le mot que je cherche il va être un peu plus fidélisé c'est ce que je cherchais comme mot donc au final si tu donnes le bon service si tu donnes des résultats il y a très possiblement le goût de continuer par la suite que ce soit pour un profit un peu moins cher ou pour un encore plus cher encore plus long mais comme on l'a dit tantôt je reviens encore une dernière fois à la personnalité je pense que c'est le plus important parce que les gens qui viennent là te payent toi pour passer un temps avec toi au final ils payent pour passer une heure par semaine peu importe le créneau pour s'entraîner pour évacuer le méchant pour être plus en chef pour être plus en santé si toi t'as une journée de marde si toi t'as quelque chose qui se passe pas bien ou peu importe je pense qu'il faut que tu fermes ta gueule je pense qu'on va se le dire honnêtement je pense qu'il faut que tu ravales si t'as essuie une larme avant tu l'essuies tu fais ton entraînement avec la personne avec le gros sourire tu discutes tu jades plein d'affaires bye bye puis si tu as tout les broillers dans ton bureau après tu peux le faire je dis pas ça parce que j'encourage les gens à broiller mais je pense que c'est important de faire quand même la nuance parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs je pense qui des fois se laissent ronger par les émotions ou que tout le monde a des mauvaises journées j'en ai régulièrement des mauvaises journées mais c'est pas à moi de le faire subir à mes clients parce que c'est mes clients qui vont me le faire subir en échange en se réabonnant jamais donc ça va avoir là le problème numéro 3 de rétention client puis au final c'est à cause du point de la personnalité tu commences qu'est-ce que je veux dire je suis 100% d'accord parce que c'est un problème quand même récurrent autant chez les débutants quand même des gens qui ça fait longtemps qu'ils entraînent je vais te dire ça comme ça au moins 90% de tes clients se crisse de toi on va y aller comme ça la personne elle paye un prix peu importe 40-50$ 100$ pour passer une heure avec toi pour évacuer s'entraîner elle veut à la fin de l'heure mieux se sentir que lorsqu'elle est rentrée oui le client ça fait longtemps que tu entraînes oui il veut savoir comment va ta vie oui il veut savoir comment va tes chiens ta maison parce qu'il pose la question on prend l'exemple de moi il y a peut-être un mois à peu près ma grand-mère est morte mais il n'y a aucun de mes clients qui l'ont su la première journée ça a paru dans mon attitude là j'ai remarqué la deuxième j'ai corrigé ça parce que c'est pas leur crise de problème même si j'ai eu une mort dans ma famille fait que la deuxième je corrige ça parce que j'ai remarqué qu'à la première journée j'étais un peu plus down mais j'ai pas dit à un de mes clients après peut-être une semaine deux semaines il y a quand même de poser la question hé il y a deux semaines il y a eu de quoi fait que là j'ai dit parce qu'il m'a posé la question pour le savoir mais mon client a une crise de semaine de mâle parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à la job il y a des problèmes à ma maison tout ça il veut pas arriver pendant une heure et que moi je parle de moi pendant une heure et ça c'est vraiment c'est correct mais en général tu vas le voir le client il te répond à peine ou il se consente à faire parce que tu le déranges si tu vois les indicateurs go for it si tu as des questions de la part du client go for it exactement à la base je pense que la même chose que tu peux faire c'est si tu veux exemple il y a un silence que tu veux dire quelque chose mais il faut que tu fasses quelque chose en lien avec la vie de l'autre que lui va être capable de se renchérer je vais parler de mes chiens parce qu'elle a un chien fait que je sais qu'elle va dire quelque chose elle aussi mais elle aime pas les chiens je parle de mes chiens il va s'encalisser fait que je pense c'est très important d'être capable de mettre vraiment la personne de l'avant parler juste assez pour couvrir les silences ou bien si la personne tu vois qu'il est plus dans sa tête pour la faire sortir de sa tête mais de pas prendre une hâte de parler de soi de parler de ses problèmes de sa mauvaise journée parce que la client est pas là pour ça elle a pas payé pour ça oui elle aime ta personnalité mais elle te paye pour être avec toi c'est pas ton ami que tu vas prendre une bière définitivement merci beaucoup Gam merci honnêtement fait que c'était les trois difficultés bon 3D difficultés qu'un entraîneur peut rencontrer dans sa carrière j'espère que ça va pouvoir vous aider à la maison je vous rappelle pour les coachs ou les futurs coachs qui veulent peut-être se former qu'on a une école de formation pour entraîneurs www.entraîneurenfeu.com si ça peut vous intéresser vous allez pouvoir aller voir toutes les formations là-dessus le podcast est à chaque semaine toujours un plaisir d'être avec toi pour le podcast j'espère que vous appréciez à la maison c'est disponible pour toutes les plateformes YouTube et Facebook en vidéo sinon vous avez Spotify Apple Podcast et plusieurs autres pour la version audio donc si vous voulez nous écouter nos voix mielleuses dans votre voiture ou pendant vos workouts ou pendant que vous ne voulez pas entendre votre entraîneur puis que vous mettez vos écouteurs vous pouvez le faire aussi et sur ce guys on se voit pour un prochain épisode yes bye